salut à tous et bienvenue sur ce délit crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée et aujourd'hui on va voir entre autres c'est à l'abs qui s'associe à sony le discord opency qui a été victime d'une attaque l'argentine qui met un frein à l'adoption des cryptos ou encore la raison de l'explosion du token de encore protocoles bref je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée mais avant de rentrer dans le vite du sujet je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier et je vous invite également à venir me suivre sur twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description et bien sûr si vous appréciez ce format pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et on commence avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui reste dans le rouge après la violente correction d'hier mais aujourd'hui on a quand même quelques projets qui surperforme avec par exemple tron qui fait un plus 6% et anc qui nous fait quasiment un plus 10% et aujourd'hui on va voir pourquoi le token de encore protocole a surperformé malgré un marché clairement dans le rouge et passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 6 mai on débute les actualités du vendredi avec teta qui s'associe à sony pour les aider à lancer des nft3d qui seront compatibles avec l'écran de réalité spatiale de sony qui permet l'affichage de contenu en trois dimensions sans avoir besoin de lunettes 3d ou de casques de réalité virtuelle et pour ceux qui ne connaissent pas teta labs il s'agit de la start up qui est à l'origine du projet teta qui développe des solutions de diffusion de contenu en streaming de façon décentralisée et donc aujourd'hui il s'associe à sony pour produire des nft visible en 3d car comme le démontre mitch liu les nft actuels sont en version 2d mais les métaverses sont déjà en 3d et l'avantage du nouvel appareil de sony est de pouvoir visualiser un nft comme s'il était dans le vrai monde bref pour le moment on n'en est qu'au début de ce développement et bien sûr comptez sur moi pour vous en reparler dès qu'on aura plus d'informations on continue à parler nft avec des nouvelles du côté de la nouvelle plateforme de coinbase tout d'abord je vous rappelle qu'hier coinbase avait ouvert l'accès de sa plateforme nft à l'ensemble de ses utilisateurs et aujourd'hui les chiffres ont de quoi décevoir un petit peu car ils ont gagné seulement 150 nouveaux utilisateurs pour cette première journée et au total la plateforme compte environ 1300 utilisateurs bref ils sont très loin d'open c'est mais il faut rappeler qu'ils ne font que commencer et que en plus ils lancent leur plateforme alors qu'il ya un large des intérêts des particuliers pour le secteur crypto et nft et en parlant de nft on a le discord officiel de la plateforme opensea qui a été hacké en effet des attaquants sont parvenus à prendre le contrôle du canal et ils ont pu y poster un faux message de partenariat avec youtube qui annonçait qu'il mettait en vente des nft en partenariat avec youtube et que en cliquant sur le lien proposé il pouvait accéder à la collection mais bien sûr vous vous en doutez le lien mené vers un mint frauduleux qui récupérait les fonds des personnes les plus crédules et il faut savoir qu'à l'heure actuelle d'après les données on chaîne il y a eu 13 portefeuille qui auraient été compromis et le nft qui avait le plus de valeur était un pass d'un fondateur d'une valeur d'environ 3,3 et h soit l'équivalent de quasiment 9000 dollars au cours actuel donc ici on a des hackers qui ne laissent aucun répit aux équipes d'open c'est car je vous rappelle qu'il ya plusieurs semaines les utilisateurs avaient déjà été victimes de hackers qui ont profité d'un bug de la plateforme pour acheter des nft au prix d'un listing antérieur partons maintenant en argentine avec la banque centrale du pays qui siffle la fin de l'adoption des cryptos qui était en bonne voie car je vous rappelle que le 26 avril dernier la capitale buenos aires acceptait désormais les cryptos pour le paiement des impôts et il y a trois jours on a eu deux banques qui ont annoncé qu'ils allaient proposer des produits cryptos à leurs clients et visiblement cette dernière actualité n'a pas été du coup de la banque centrale qui a publié une note qui interdit désormais aux institutions du pays de proposer des services en lien avec les cryptos et les raisons de cette interdiction vous commencez à bien les connaître maintenant ils souhaitent interdire ces services car ils estiment que les cryptos sont un risque pour les investisseurs et pour le système financier du pays bref on voit là un schéma qui devient de plus en plus récurrent avec l'adoption des cryptos et qui est que les institutions privées et les autorités locales commencent à s'ouvrir aux cryptos pour répondre à la demande des citoyens et en réaction on voit que les banques centrales interviennent pour stopper l'adoption et alors que les banques centrales protègent le système fiduciaire on a chenpen zao le pdg de binance qui annonce que la crypto est plus sûr que le système fiat et pour justifier ses propos ces aides à déclarer que les données analytiques révélaient un pourcentage extrêmement faible de l'adoption des cryptos par l'ennemi criminel et pour vous donner quelques chiffres sur l'année dernière il n'y avait que 0,15% du volume total de transactions qui impliquaient des activités frauduleuses alors qu'au niveau du système fiduciaire il y aurait entre 2 et 5% du pib mondial qui serait blanchi chaque année d'après les nations unies mais revenons au secteur crypto avec aujourd'hui encore protocole qui a surperformé le marché tout d'abord pour rappel encore protocole est une application de finances décentralisée basée sur la blockchain de terra et il est actuellement troisième position en termes de valeur totale bloquée avec 16,9 milliards de dollars et la question c'est pourquoi ANC le jeton du projet a fait plus 10% alors que le reste du marché est dans le rouge et bien tout simplement car le protocole est l'un des rares à avoir une tvl qui augmente ces derniers temps en effet sur le mois la tvl de encore protocole a augmenté de 10% alors que sur le reste des protocoles du top 10 on a eu une perte de tvl allant entre 5 et 20% et cette augmentation de la tvl de encore protocole est dû au fait que le rendement proposé pour le staking du stablecoin UST vont rester très intéressant malgré une diminution liée aux conditions économiques actuelles et pour information le taux qu'il propose actuellement pour le staking d'UST est de 18% et le 1er juin ce taux passera à 16,5% ce qui reste toujours très intéressant et du coup bien sûr de nombreuses personnes vont bloquer des stablecoins sur le protocole et cela entraîne une augmentation de la tvl qui elle-même entraîne une augmentation du prix du token de gouvernance qui est l'ANC et comme d'habitude si vous débutez dans ce secteur je vous rappelle d'être prudent et de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier car le secteur de la d'e-fi reste un secteur instable dû à sa jeunesse et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour tout d'abord on a la fondation terra qui vient de racheter pour 1,5 milliards de dollars de btc pour ses réserves et pour baquer son stablecoin UST ensuite on a eu la première vente d'une maison avec du bitcoin sans passer par une conversion fiat au portugal et le prix de vente de la maison a été de 3 btc et finalement sur ce rare on a une carte unique de kilian mbappé qui s'est vendu pour 153 et h soit l'équivalent de 416 mille euros au cours actuel et ainsi se finit le daily crypto du vendredi je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récats crypto tous les dimanches et je vous invite à venir me suivre sur twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez dans la description et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter la communauté et comme d'habitude pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau daily crypto